écovi parti toi à quoi va les amis j'espère que portez bien moi je vais être très bien vraiment je serai à m'excuser concernant au niveau de la voiture de la vidéo 3 plein de personnes ont constaté que la vidéo 3 n'existait pas voilà malheureusement la vidéo 3 s'est effacée de mon disque je n'ai pas enregistré lorsque je suis arrivé devant je me suis rendu compte que la vidéo 3 n'existait pas donc je suis arrivé à la vidéo 3 à partir des autres vidéos que j'ai déjà fait donc vraiment je remercie beaucoup les personnes qui ont fait le constat de voir que la vidéo 3 n'était pas disponible que qu'on a été à voir sans oublier le grand dessous et puis quelques personnes vraiment je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous apportez ici sur le groupe des chevaliers du net ok donc au niveau d'ici on va commencer par créer une architecture de notre logiciel donc on a au niveau de la vidéo 2 on a fait un peu la base des données donc ici je vais venir cliquer sur le pétire étant qu'elle a pour voir créer ma fenêtre principale donc je clique ici ok donc je clique la fenêtre ici vieille je vais valider directement et au niveau d'ici je vais l'appeler simplement principal voilà je vais l'appeler principal principal vous dit que c'est ma fenêtre principal c'est la fenêtre mais c'est sur la fenêtre que tout va jouer tout va tourner dessus quand je valide je profite à mettre un peu de créer une acheteur ici pour mettre des dossiers en fait lorsqu'on compte c'est important de créer des dossiers pouvoir j'ai des trois fenêtres en fonction de l'europement je préfère créer un dossier que je vais appeler les principales voilà qui va prendre tout ce qui est comme principal que je vais créer après peut être le login voilà j'ai l'autre fenêtre encore que je vais appeler je vais appeler qu'est ce qui est lié à l'enregistrement de mon cas de ma caisse plutôt donc je vais prendre la fenêtre principal que je tiens à créer et je vais l'appeler c'est à l'intérieur de ce dossier là voilà c'est quand même bon ici je vais la dimensionner directement voilà il hésite d'être dimensionnement là le dimensionnement mais je sais pas pourquoi je me trompe aujourd'hui le dimensionnement automatique voilà et puis le dimensionnement manuel qu'on est fait ici voilà manuel a pour venir sur les bords vous allez voir ici vous pouvez étirer comme vous voulez voilà vous pouvez venir étirer comme vous voulez ça c'est le dimensionnement manuel moi je préfère le dimensionnement automatique au niveau de la fenêtre principale donc c'est important de faire comme ça voilà donc je vais être une droite description lorsque je suis dans description je viens c'est h et h et h et une interface pour machin vous allez constater que les h et ses noms de partir une partie ici et j'ai une partie en bas au niveau de la partie en bas vous allez voir position on va prendre centré on va pas plutôt prendre centré mais on va maximiser à l'ouverture telle sorte que ça puisse prendre l'ensemble de la fenêtre là dans ce cas ça devient idéal donc je vais pour maximiser à l'ouverture et ensuite au niveau de la taille je vais prendre une taille qui s'adapte à ajouter un peu près à tous les écrans 1024 768 voilà je vais prendre ça 1024 768 ans je clique là voilà ouvrez je vais lancer un go lorsque vous voulez lancer go pour lancer soit un petit groupe et un grand on va lancer un petit go après on va lancer un grand go je vais montrer pourquoi on doit étudier le grand go après pour l'instant vu je suppose que vous êtes vous avez les petits go voilà donc contactez vous de lancer un petit go voilà donc je lance le petit go ici parce que je lance le petit go vous voyez qu'est ouverture maximiser à l'eau maximiser à l'ouverture voilà donc je vais créer une autre fenêtre que je veux l'appeler c'est une fenêtre principale bien sûr voilà ici on dans l'explication j'ai un peu oublié d'expliquer une partie je reviens un peu sur la création de la fenêtre parce qu'on est ici et à la fenêtre c'est le pire venait n'était pour l'instant on va on a au niveau d'ici on va utiliser les deux à la fenêtre c'est que la fenêtre interne moi je vais utiliser ici la fenêtre interne pour celui de la table parce que je vais créer trois fenêtres je vais créer la fenêtre tableau qu'est ce qui va comporter la liste des caissons et également fiches qu'est ce qui va comporter l'enregistrement des différentes informations telles que l'entrée et la sortie au niveau de ma partie caisse donc ici je vais créer d'abord une fenêtre interne simplement que je vais l'appeler est-ce qu'il part de fond c'est une fenêtre interne danser fi je vais l'appeler fi fi table caisse je tenais à préciser il est indispensable de noter les éléments majuscules ça vous permet ainsi de mieux organiser vos choses voilà il ya d'autres qui m'ont muscu partout et puis mettez le tirer de huit ans pour pouvoir mettre de l'espace ici c'est une fenêtre interne que j'ai créé donc c'est fi ici je vais l'armée directement dans la caisse à des gens qui me posent la question mais pourquoi tu utilises la fenêtre interne ici pas une fenêtre ok telle belle question au niveau de la fenêtre interne on veut la plaquer de l'onglet dynamique pour qu'on utilise les onglets dynamiques les onglets dynamiques d'abord qu'est ce qu'est l'onglet dynamique l'onglet dynamique c'était c'est comme si c'est le boîtier d'un disque c'est comme le boîtier d'un disque dans lequel on veut placer le disque du ouvre et c'est notre disque qui représente ici notre fenêtre interne et le boîtier qui constitue ici l'onglet dynamique vous allez constater que je vais utiliser après avec une procédure qu'on appelle onglet ouvre maintenant le rôle d'utiliser ça ça permet ainsi d'éviter de charger tous les fenêtres de l'application lorsque tu développes et puis tu mets tous les éléments sur la fenêtre sur une fenêtre ça devient difficile à l'application de charger c'est comme une voie voilà je prends exemple une voie que tous les voitures décident de passer en même temps ce cas là il y aura franchement de l'ambuteillage voilà mais au cas dessus c'est organiser exemple d'indiquer les voitures x passe en premier lieu les voitures d'épasse dans ses vendues alors il aura une organisation et même s'il y aura de l'ambute à ce serait quand même un peu au quartier donc c'est un peu idéal de guerre fait c'est ça quand même apporte un peu une flexibilité au niveau de votre de votre logiciel donc c'est important de procéder comme ça il ya des gens qui créent ces étapes là qui trouvent que c'est le code ou mais soit la création des des champs qui est indispensable non un logiciel c'est la flexibilité du lycée qui fait le lycée et puis la disque là l'emplacement des onglets l'emplacement des champs qui fait la faute de l'essai de tout que lui c'est que je suis un peu barbare mais c'est important de donner des conseils au cas de ce que le sait devient grandissant voilà donc on va continuer donc je clique ici j'ai créé cette fenêtre là voilà j'ai créé l'onglet la fenêtre ici voit le nom de l'ici c'est fd table que qu'est ce moi j'aime appeler ici comme ça après ça j'aime appeler ici maintenant là je vais créer une autre fenêtre ici qui serait pas table fiche c'est à dire l'enregistrement ici logiquement n'utilise la fenêtre interne mais il ya un problème ici c'est que je n'arrive pas à empêcher l'utilisateur de de ne pas dimension ça dit ne pas grandir donc la fenêtre interne est un peu limitée ici mais comme étant donné que c'est la table qui va s'afficher sur l'onglet dynamique raison pour laquelle j'ai tué la fenêtre interne et au niveau de la chose l'enregistrement fiche vêtise la fenêtre simple voilà ça vous permet ici d'utiliser les deux types de fenêtre ici donc au niveau d'ici je vais noter ça je vais noter il va mettre comme ça et je vais maintenant qu'est ce voilà mon niveau d'ici même une complètement renommée en écrivant f i voilà ficheur fichier c'est des bons enregistrements ficheur je mets caisse voilà je n'oublie pas de mettre de dossiers personnels afin de mieux organiser les choses parce que j'aime bien utiliser un élément très indispensable qu'on appelle les plans voilà je me suis sur le plan zéro et allez très bien pourquoi je sais que je suis sur le plan zéro parce que il n'y a pas de chiffre affiché ici lorsque j'ai un plan de chute serait affiché ici voilà le jeu comment vous naviguez de plan en plan il suffit d'utiliser je vais monter mon clavier virtuel ici d'étudier ça c'est-à-dire par jour par jour précédent voilà c'est son étude justement mais je sais pas si votre clavier logiquement mon cas avec qui page app et puis page dans comme étudier clavier standard et clavier qui sont standards qui comptent tous les chiffres voilà donc c'est par jour mais si vous ne voyez pas vous pouvez laisser un commentaire puis c'est le fait vous prenez la photo de votre clavier afin que vous vous montrez avoir fait qu'on puisse mieux vous orienter à avoir ça par contre si vous parlez sur le cadre de votre moi je vais venir directement sur le plan 1 ici voilà donc je fais ça je suis sur le plan 1 actuellement je suis sur le plan 1 actuellement donc c'est sur le plan 1 que je vais créer mon onglet dynamique avant de passer d'avoir la création de mon onglet dynamique je vais créer mon menu principal vous créez le menu principal vous venez sur fenêtre vous allez voir ici principal menu principal que je suis ajouté ok actuellement un menu principal a été créé vous voyez je vais mettre ici je vais mettre comme titre ici accueil voilà le plus avant le plus accueil il va ajouter un autre encore pour ajouter au fait qu'il droit dessus comme ça pour ajouter au fait qu'il droit dessus et vous cliquez sur ajouter après c'est à dire après l'élément accueil c'est à dire après l'élément que je suis donc je clique comme ça et j'ajoute l'autre élément que je vais appeler ça présent qu'est ce voilà présent qu'est ce comme je le dis je m'explique de la 3e ou de la 4e vidéo pour la 3e vidéo peut-être vous allez voir que au niveau des noms je peux juste me tromper mais ça ne change rien concernant l'information si je décide comme ça je fais un déroulant de ce menu là si vous décliquez comme ça transformer le déroulant pour être transformé pour dérouler vous allez voir qu'il va créer un autre élément ici que je mets un exemple nouveau voilà si j'ai décidé d'ajouter un autre élément en bas de nouveau je viens en bas de nouveau et il m'a ajouté après il est à l'élément que je suis c'est pas ajouté après l'élément qui est là non après l'élément qui est là voilà donc j'ai besoin de l'histoire l'histoire de ma caisse c'est juste un truc que je vais vous montrer juste de ma caisse donc vous voyez qu'il déroule je vais lancer un petit peu vous allez voir vous voyez ça et à nouveau ici il y a l'histoire de ma caisse ici et puis il y a accueil ici voilà donc je fais ici ben je voulais pas créer un déroulant je voulais juste définir l'élément dont je vais supprimer et puis je vais ajouter ici comme ça voilà ajouter après j'aimerais simplement qu'est ce ok voilà j'aurai bien sur le plan 1 je fais le go vous allez voir que le menu principal s'applique sur tous les plans sur tous les plans voilà pour l'instant le plan zéro lorsque l'on met un élément sur le plan zéro automatiquement on le voit sur tous les plans ok moi j'ai bienvenue sur mon plan 1 voilà la personne qui comprendra vraiment la du plan plan qui pour des questions comment à faire comme c'est expliqué je viens sur le plan actuellement et puis je vais créer mon nom de dynamique pour créer mon nom de dame vous allez voir je fais dans fenêtre compliquée mais je pense que vous allez voir onglet des outils à boîte voilà j'ai pris comme ça dessus ou sur la petite bec là non 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 c'était là accueil création vous allez voir onglet des associés vous cliquez sur onglet dynamique je place l'onglet dynamique mais assurez vous que vous êtes sur le plan 2 le plan actuellement je suis le plan et je suis le plan zéro voilà comme je sais que je suis sur le plan zéro vous regardez c'est absolument rien je me suis trompé je peux faire un copier pour les rappeliers je peux rester ici pour mettre ça sur le plan sur le plan 1 donc pour ça il fait plus droit et vous allez voir ici associer un plan parce que j'ai cru qu'ici à voir les différents plans je vais cliquer sur le plan correspondant et tu as il est sur le plan lorsque je vais sur le plan 0 sur tout passe le plan 0 mais lorsque je suis le plan le s'il est devant se trouver sur le plan si le plan 0 il a l'est représenté partout c'est à dire je vais faire descendre ça je vais faire descendre ça je vais faire descendre ça je fais descendre ça et je viens sur le plan ici comme ça regardez sur le plan 1 lorsque je vais sur le plan 0 vous voyez il n'est plus là mais je suis j'ai eu de place pour les mains sur le plan 0 et c'est surtout le plan je viens si vous voyez c'est tout ici vous voyez c'est tout ici dessus dessus donc lorsqu'on veut vous voyez que c'est un élément il est vraiment partout c'est que vous aimez sur le plan zéro voilà on ne connaît pas l'heure de la mer sur le plan c'est l'hostie vous voulez pas la même partout voilà ici les ongles et ici le menu principal c'est logique maintenant j'ai créé mon emploi je vais le renommé en mettant ong caisse voilà qui correspond à ma caisse pour que ça soit en coloration en cohérence plutôt avec l'élément que j'ai créé donc je mets ici ongles caisse maintenant lorsque je suis ici j'aimerais que vous allez voir j'aimerais que lorsque je clique comme ça dessus j'aimerais qu'il appelle directement la fenêtre que j'ai défini la fenêtre que j'ai créé veut se plaquer sur l'onglet dynamique donc pour cela je vais donner la même dimension de mon onglet dynamique vous voyez l'onglet dynamique que j'ai créé ici vous vous rappelez que très bien que j'ai pris les ans sur le disdu mais si vous voulez que le boîtier avec le disdu soit même chose il faudrait qu'ils aient après la même dimension sur le disque c'est trop beau il ne pourra pas rentrer dans le boîtier sur le boîtier c'est trop beau le disque ne pourra pas rentrer dedans c'est quelque chose qui est logique et si vous voyez dans l'onglet dynamique avec le plan d'avoir la même dimension doit avoir même si c'est pas trop à peu près dans la même dimension de parole à la même dimension et 23 description je suis bien sûr sur l'onglet dynamique je viens donc et htm qui donc toujours il ya ses 1100 mais lors dix ans 6 680 du super à 690 mais faudra pas que ça dépasse le second le disque ma fenêtre qu'elle a pas dépassé sa de venir donc je suis venu copier parce que j'ai fait un coup de coulée et aimer 690 voile 690 qui s'est passé un peu l'onglet dynamique ok pour que lorsque je vais appeler mon onglet dynamique je sache que vraiment il marche vraiment j'ai placé un bouton ici donc je viens ici et j'ai défini le plan auquel j'aimerais c'est simple lorsque vous aimerait appeler les plans voilà je vais même en premier coup lorsque vous aimez rappeler et blanc c'est à dire lorsque vous aimerez qu'il appelait plan vous définissez ce moment dans l'élément en question qui vous cliquez non lorsqu'on veut on serait ici qu'on va cliquer on veut qu'ils appellent le plan parce que c'est sur le plan qu'on a passé notre onglet dynamique lorsqu'on va pas mais le policier mais le président fait qu'il droit des trois côtes et vous mettez ma fenêtre vous mettez deux points vous écrivez le plan et vous mettez et galore et vous mettez là le chiffre correspondant à notre plan dans notre cas c'est plan un groupe mais plus par contre c'est pas trop grave mais plus souvent vous mettez et sur le moment j'ai écrit de toutes les façons donc lorsque je dis ma fenêtre point point plan égal à 1 c'est alors quand je vais cliquer sur le bouton il va m'orienter directement sur le plan on va c'est moi vous allez voir je clique ici vous voyez l'appel d'un droit de l'onglet dynamique est prêt il est prêt à l'emploi il attend directement la fenêtre interne ok donc lorsque je suis ici lorsque je vais cliquer ici je me dis j'ai dit marc c'est netto voilà point point plan égal à 0 c'est la nuit c'est sur le plan zéro comme étant donné que sur le plan zéro on a absolument rien mais ça ne change pas grand chose moi je vais ici du clic comme ça tu vais ici pour vous voyez là un plan zéro plan un plan zéro plan un plan zéro vous voyez voilà c'est ce qu'on va essayer de faire donc on a fait cette partie j'espère que ça vous mélange pas trop c'est pas trop long il ya la vidéo est un peu long plutôt bien ça pas trop de coup des dents on va prendre le temps de mieux vous expliquer mais si ça fait 30 minutes vous allez prendre le temps de regarder voilà ici je vais maintenant venir plaquer l'élément ici c'est à dire la table qu'elle fait l'été je vais me plaquer maintenant si mon élément qui est ici pour cela c'est simple vous venez si vous écrivez juste en bas anglais ou à sa rétile ou en dessous vous définissez le nom de votre anglais dynamique c'est à dire tu dis je veux que tu ouvres mon anglais dynamique et lorsque tu ouvres tu lui donnes comme dit en caisse voilà et ensuite on tu met le nom de la fenêtre éterne c'est à dire le nom de la fenêtre que tu veux placer dessus ici ça c'est pas quittatif ça c'est pas quittatif tu peux la même tu dois faire comme ça voilà ok non je reprends là c'est l'onglet dynamique que tu appelles ici c'est le titre c'est à dire qu'on voit les codes ici qu'ils ont fait c'est un onglet dynamique qu'ils ont fait tu vois ici ils ont mis refatorisation refatoring c'est un truc comme ça c'est c'est ça qu'elle dit ici ça c'est la fenêtre qui vient de se placer dessus la fenêtre était donc si je lance un petit coup et je clique comme ça vous voyez que l'élément est venu se placer ici l'élément est venu se placer sur mon anglais dynamique est là j'ai bien su placer sur mon anglais dynamique est là votre premier code était long mais quand même vous avez appris quelque chose de nouveau pour les débutants pour les experts pour les professionnels je pense bien que ça c'est une mise en forme rapidement pour eux voilà lorsque j'ai fini ça je vais venir ici maintenant au niveau d'ici au niveau de de ici je vais annuler ça et je vais créer ma table voilà ma table c'est réglé directement à mon fichier de données voilà elle va se nourrir de mon fichier de données voilà donc cela j'ai bien sûr ici et j'ai précieux par table je clique là bien sûr je suis dans création je clique là et si on nous demande votre fait votre table et son nom après quel élément dans l'occasion on va pas par ça par programmation on aura le temps de voir ça les quêtes existantes avant ça mais on va afficher des données des fichiers ou d'une requête existante voilà ici ben c'est bien toujours pour nous c'est plutôt fichier des données parce qu'on a étudié les fichiers des données c'est après le fichier des données qu'est ce qu'on va utiliser et c'est un autre demande les informations affichées je vais tout décocher le nom aucun puis je vais prendre le temps de sélectionner je vais prendre le temps de sélectionner ce que je veux atta non je pense que je fais voilà j'ai pressé ça a dit tu as ok 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 voilà je n'ai pas besoin des trucs maintenant au niveau de l'enregistrement et me suis trompé il a fait il est venu en bas donc je vais le faire remonter j'étais en très plus tôt comme ça sorti lui il d'être en bas pendant le sort le sort d'être en bas maintenant au niveau de la date la tâche je vais la placer en haut bon ça dépend de vous hein c'est ça la date d'enregistrement l'heure d'enregistrement suppression ça sur les trucs on n'aimait pas les dents voilà ici ça va s'est trié en fonction de la date de l'aïe d'enregistrement peut conserver comme ça ici on est en échange rien on laisse comme ça on aura le temps de voir ça en changeant de changer et c'est à voir ils peuvent être et c'est bon je fais de ça depuis ma table vous maintenez la table c'est à nous venus sur la petite qu'elle est ce truc est là petit qui est là je sais pas pourquoi je me trompe beaucoup le petit truc est là il fait descendre ça comme ça et vous faites descendre la regarder un peu d'espoir parce qu'on aura besoin de ça et ma table est trop descendu au niveau d'ici ou la dimension vous voyez que je suis habitué comme en vote de la fête du jeu la dimension comme ça c'est lui qui n'a pas fait qu'il me laisse un petit message en commentaire j'avais réduit c'est un peu la nature vie dans la queue de bon la désignation la destination pour la description n'est pas indispensable moi je vais peut-être maintenant lorsque vous avez un élément que vous désirez supprimer c'est à dire que le co2 et vous venez que 3 tu l'as sur la table des chambres qui s'est titré citable voilà lorsque je suis là vous allez voir qui s'est mi-fi shot table caisse moi dans mon cas c'est plutôt si donc j'écris droit ici description de la table et au niveau du haïti le haïti si moi j'aimerais cacher donc cliquer dessus c'est d'ailleurs cliquer sur la colonne lorsque vous êtes lorsque c'est bêtisé alors c'est sur la table qu'il est dessus naturelment lorsque j'ai pris ici dessus la colonne haïti donc suffit de cacher comme ça voilà vous voyez que je cache visibilité je te coche bien sûr devait devenir suivi h m pourquoi fait ça donc j'ai caché ça si j'aimerais se donner une colonne il suffit simplement de venir fait clic droit est devenu si l'élément question du fait que le droit de la voie supprimer si je suis je vais ajouter une colonne de fait que les droits ajoutent une belle colonne de l'unité d'ajouter voilà donc je valide rapidement ok on voit un peu je vais essayer de disposer un peu la date l'autre est bon ok donc c'est bon voilà donc je profite à l'occasion vous fait un autre petit coup si c'est à pouvoir voilà les bonnes j'ai tout qu'elle est bonne donc au niveau d'ici j'avais un groupe ou maintenant je fais un groupe ou voilà pour figurer directement ce matin et principal cela veut dire quoi c'est ce que ma fenêtre principale qui serait ma fenêtre centrale c'est ce qu'elle nous c'est va s'ouvrir d'abord donc quand je vais lancer un nouveau il va me demander c'est ce qu'elle fait nature mais là que le le sait souffre moi j'aimerais que ça source la fenêtre principale donc parce que je lance un gros vous allez voir que ce soit les autres venaire que je suis quand je vais cliquer automatiquement s'appliquer directement dessus ici même si je me trouve là mais si je me trouve ici puis je lance un groupe où il va appliquer directement sur la fenêtre principal qu'ils ont mis un il parle de la fenêtre principale voilà je vais quand je clique ici pour voir donc on peut la question mais c'est d'essayer de changer pour changer si elle a été trompé pour changer si puis devenu c'est l'élément d'action que tu aimerais dessus tu viens tu mets du sélectionnant là tu cliques sur la fenêtre et puis tu prends tu mets je ne vois pas à ne pas dupliquer voilà première fenêtre voilà c'est sur la fenêtre première fenêtre oui mais de ce premier filet automatiquement c'est et qui c'est la fenêtre principal je lance un gros c'est que la fenêtre principale donc je vais revenir mettre à sa place ok donc c'est tel que j'aime comme la première fenêtre venait ici au niveau du tu mens j'aimais pas voir en tout cas le fond quand je lance ici un fonds qui s'affiche moi ça ne fait pas je vais enlever ça donc je fais clic droit sur mon nom de dynamique je vais bien dans ce type au niveau de 2 4 était là pour l'élément qui est ici j'aime en transport je ne trouve pas transparent je vais me prendre ici au coeur voilà si je me trompe pas ici je vais faire monter ça pour que je puisse bien voir mon élément en bas transparent ok je vais venir voir également au niveau d'ici transparent et s'il veut appliquer voilà moi j'aimerais que ça soit comme ça peut être autrefois on ne sent pas qu'il est utilisé dans des dynamiques comme ça vous voyez qu'ils sont un peu c'est quand même un peu bon voilà au niveau de l'autre fenêtre à flètre ici je vais donner une dimension on va se limiter là voilà c'est que je n'ai pas de clic là d'abord je vais venir donner une dimension une dimension je vais donner sept cent 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 et cinq cent vingt-huit cinq cent vingt-huit sont les dimensions que j'ai d'attesté donc donc au niveau de l'argent c'est notre corps et je m'arrête ici c'est tout pour cette deuxième vidéo vraiment si vous avez constaté qu'il ya des parties qui existent dans la troisième que je n'ai pas vu dans la deuxième vidéo qui n'est pas trop en quelque chose que vous ne comprenez pas vous pouvez laisser un commentaire au niveau de la page facebook et puis au niveau de la chaîne youtube à fait que je puisse répondre à vos préoccupations voilà c'est tout pour cette vidéo je suis à la salade je vous aime tchao comme on le dit en diminu qui est notre langue potentie web et qu'on a dit on a à la prochaine non tchao je vous aime